Dans ce nouveau tutoriel consacré à Systemio, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir personnaliser votre page 404, votre page d'erreur quand une personne tombe sur une page qui n'existe pas. Actuellement ça ressemble par défaut à ça, c'est pas très joli, ça donne pas très envie et dans ce tutoriel nous allons vous montrer comment transformer votre page 404 pour qu'elle ressemble à ça. C'est quand même beaucoup plus joli n'est ce pas ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel. Bonjour je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Sur notre chaîne vous retrouverez de nombreux tutoriels pour apprendre à utiliser les outils digitaux. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochains tutoriels et c'est parti on fonce tout de suite sur Systemio pour découvrir comment créer une page 404 super canon comme celle-ci. Rendez-vous sur votre compte Systemio et puis vous allez pouvoir aller au niveau de votre photo de profil dans vos paramètres. Vous allez aller ensuite directement sur l'onglet domaine personnalisé et ici vous aurez vos domaines personnalisés. Si vous avez acheté un nom de domaine que vous avez relié à votre compte Systemio vous le verrez ici. Sinon et bien vous pourrez modifier cette page 404 pour votre nom de domaine en point Systemio. Ça marche aussi. Donc nous allons modifier cette page 404 et bien pour notre domaine en point Systemio puisqu'on l'a déjà modifié pour notre domaine point formation. Donc il vous suffit simplement de passer votre petite souris sur les trois petits points et ici il vous suffit de faire paramètres. Et là vous verrez vous pourrez paramétrer votre page 404 et la modifier. Il vous suffit de cliquer sur modifier la page 404. Donc voici la page 404 que vous propose Systemio avec le template. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va quasiment tout supprimer pour pouvoir créer notre propre page 404. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire c'est que vous allez pouvoir aller dans les paramètres et que vous allez pouvoir modifier le style de la police pour utiliser vos propres polices de votre charte graphique. Si vous avez besoin d'aide avec la charte graphique n'hésitez pas à regarder la petite ressource qu'on vous met juste en haut de la vidéo. Donc au niveau de la police vous pouvez donc accéder à toutes les polices Google vous en avez vraiment beaucoup. Vous pouvez taper le nom de la police pour la trouver plus rapidement et là vous voyez ça modifie automatiquement le style de notre police. Pareillement vous pouvez tout de suite modifier la couleur des liens si vous souhaitez mettre vos couleurs personnalisées. Donc nous on les a enregistrés donc c'est plus rapide sinon vous pouvez simplement renseigner votre code ex juste ici. Vous pouvez également modifier la police des titres donc notamment ici. Donc là on va mettre notre police qu'on utilise pour nos titres. Le style de la police c'est ici qu'on va pouvoir lui dire et bien en plus gras en italique. Donc par exemple bold. Dès que vous voyez bold ça veut dire que c'est en gras. Plus le plus le chiffre est élevé et bien plus ça va être gras. D'accord ? Tout simplement Et vous pouvez également modifier la couleur du texte de votre titre. Super. On reviendra juste ici après pour modifier votre arrière plan. Une fois que vous avez modifié ces premiers réglages et bien vous allez pouvoir modifier le contenu de votre page 404. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez écrire sur votre page 404. De notre côté on a opté pour ce petit message. Oups il n'y a rien par ici. Et on leur dit qu'ils peuvent nous envoyer un petit mail pour qu'on les aide à retrouver leur chemin. Ou bien on les invite donc à retourner sur notre site directement. Donc ici c'est à vous de voir le message que vous souhaitez personnaliser. Mais après ça reste relativement simple. Il vous suffit simplement d'écrire votre texte. Vous pouvez ensuite directement modifier le style italique par ici. Vous pouvez augmenter la taille de votre police. Et vous pouvez également modifier la marge. Donc là par exemple selon moi il y a un peu trop d'espace après ce bloc de texte. Donc je vais simplement réduire ma marge en bas. D'accord ? Ici on va renseigner un petit texte. Donc par exemple il n'y a rien par ici. N'hésitez pas vous pouvez complètement ajouter des petits émojis sur votre page. C'est complètement possible. Donc là par exemple on va mettre en gras. Ici j'aimerais que ça soit un petit peu plus gras. Donc au niveau de ma police je viens faire défiler. Je vais sur police google. Et là donc pareil je vais sélectionner ma police. Et au niveau du style de ma police et bien je vais aller chercher quelque chose semi bold par exemple. Là vous voyez c'est beaucoup plus gras. Je sélectionne le tout. Je clique ici sur mes petits carreaux de gris et blanc. Et je modifie ma couleur. Je vais ajouter un bloc de texte supplémentaire sous mon titre. Je vais venir l'aligner sur la gauche. Et je vais pouvoir renseigner mon texte juste ici. Donc là je vais pas me casser la tête. Je vais reprendre un copier-coller de ce texte là. Et on va le coller ici. Encore une fois il y a beaucoup trop d'écarts entre ce bloc de texte et celui-ci. Donc je sélectionne mon bloc de texte. Et au niveau de ma marge je vois en effet qu'il y a 40. Donc eh bien je vais la mettre à zéro. Et puis je vais l'augmenter un tout petit peu. Sous ce bloc de texte on peut ajouter un bouton. Et je vais tout de suite toucher ma marge pour que mon bouton ne soit pas collé. Dans ce texte vous remarquerez peut-être que nous avons mis un lien au niveau de l'adresse mail. Et ainsi quand les personnes cliquent dessus et bien ça leur ouvre directement un email. D'accord ? Et elles peuvent directement nous contacter. Donc c'est ce qu'on va vous montrer. Pour faire ça il vous suffit donc simplement... Donc là je vais tout supprimer. Il vous suffit simplement de sélectionner le mail. Vous cliquez ensuite sur le petit lien. Et là au niveau de l'url il faut que vous tapiez mail tout 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 ça collé. Et vous faites un espace. Donc mail tout deux points espace. Et c'est ici que vous allez ensuite renseigner votre adresse mail. Vous pouvez ensuite cliquer sur ce petit icône. D'accord ? Pour que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Super ! Ainsi quand les personnes cliqueront ici ça ouvrira automatiquement un email. Modifions maintenant notre bouton. Donc là c'est à vous de voir vers quoi vous souhaitez renvoyer les personnes qui arrivent sur votre page 404. Donc c'est bien une redirection vers une page. Ici on a mis directement le lien de notre site principal. Donc elles sont meraki.com. On va mettre quand même le double. Et on lui devait de l'ouvrir dans la même fenêtre. Ça sert à rien de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va descendre un petit peu au niveau du bouton de texte. On va modifier ce texte pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. comme par exemple et bien je retourne sur le site des meraki. Encore une fois vous pouvez modifier le style de votre bouton. Donc on peut augmenter la taille du texte. On va surtout modifier la police pour que ça soit notre police. Et on va la mettre en gras. Donc on va aller dans le style de la police et on va aller par exemple dans semi bold 6. Il est tout à fait possible d'ajouter un sous texte. Donc c'est ce que vous voyez. C'est la deuxième ligne qui apparaît sur notre bouton. D'accord ? Vous pouvez décider également d'ajouter des petits icônes sur votre bouton. Donc soit avant soit après. Il vous suffit de cliquer dessus. Et là vous aurez la bibliothèque d'icônes de Systemio qui est vraiment très 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 grande. Donc et bien par exemple on pourrait mettre une flèche. Vous voyez ça nous met une petite flèche juste ici. Donc avant ou sinon. On peut mettre un petit icône après. Et ça nous met après. Pour le supprimer il nous suffit de cliquer sur ce bouton là. On peut modifier la couleur de notre bouton en cliquant sur la couleur de l'arrière plan. Ici il vous proposera un gradient. C'est à dire un dégradé. Donc ici on va partir sur du solide et on va sélectionner notre couleur. Tout simplement. On pourra également modifier la couleur de notre texte. Si on descend on a également la possibilité d'ajouter une ombre derrière notre bouton. Pour que notre bouton ressorte un tout petit peu plus. J'aime bien toujours ajouter une ombre pour que ça ressorte mieux. Et si vous le souhaitez vous pouvez également ajouter une bordure à votre bouton. D'accord ? Sinon vous n'avez rien d'autre de particulier à faire justice. Ensuite vous allez pouvoir si vous le souhaitez ajouter une image personnalisée. Donc nous sur notre page on a mis une photo de nous deux. En mode hum il n'y a rien par ici. Il semblerait que vous soyez perdu. Sachez que vous pouvez mettre la photo de votre choix. Pour ça le plus simple, ce qu'on vous conseille de faire. C'est de créer un nouveau design sur Canva. Et de choisir la photo de votre choix. Donc on va aller sur Canva. On va créer un design. Et vous pouvez prendre le format publication Instagram carré. Ça marchera très bien. Donc vous pouvez mettre soit une photo de vous. Soit une toute autre photo. Donc on va aller dans les éléments. Et on va taper par exemple le mot clé perdu. On peut mettre une illustration. On peut mettre une photo. Donc on va explorer les illustrations. Et puis par exemple on va sélectionner. Peut-être pas celle-ci. Je passe toujours beaucoup de temps sur Canva à choisir le bon élément. Donc on va pas trop perdre de temps là-dessus. Parce qu'en soi le choix de l'élément n'est pas primordial. Allez on va mettre ce petit bonhomme là. On va l'agrandir. Ok. Et là ce qui est important de faire. Si vous avez la version pro de Canva. C'est de télécharger votre création. Mais en cliquant bien sur l'arrière-plan transparent. C'est très important de faire ça. Si vous n'avez pas la version pro de Canva. Vous pouvez toujours télécharger votre image classiquement. Et vous pouvez aller sur le site remove.bg. Pour supprimer l'arrière-plan ensuite de votre image. Donc nous allons retourner sur System Neo. On va cliquer sur cette petite image là. On va cliquer sur notre petit nuage. Et là on va simplement choisir notre téléchargement. Notre petite icône. Et on va l'insérer. Et le voilà juste ici. Au niveau de la marge par défaut c'est 60. Donc on va la mettre à 0. Pour que notre petite icône remonte. Si on souhaite qu'il remonte encore plus. Pour vraiment être aligné avec notre texte. C'est tout à fait possible. On va de nouveau le sélectionner. Et on va sélectionner donc la marge du haut. Et on va aller dans le négatif. D'accord ? Pour remonter notre petite image. N'oubliez pas quand même de sauvegarder régulièrement. Pour ne pas perdre ce que vous êtes en train de faire. Maintenant la dernière chose à faire. C'est personnaliser votre arrière-plan. Donc nous ici on a choisi de faire un double arrière-plan. Un arrière-plan couleur. Et un arrière-plan un petit peu dégradé. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire comme nous. Soit vous pouvez faire comme Systemio vous propose ici. Avec un arrière-plan unique. Pour modifier cet arrière-plan unique. Il vous suffit d'aller dans paramètres. Vous allez descendre un tout petit peu. Et ici l'image de fond. Vous voyez au niveau de l'arrière-plan. Il y a une image de fond par défaut. Donc vous pouvez cliquer sur la petite croix. Et là vous voyez cette image se supprime. Donc vous pouvez décider de mettre une couleur. D'accord ? Directement. Et donc là vous aurez une couleur. Ou bien vous pouvez décider d'insérer une image. Pour insérer une image de fond et trouver une bonne image. Ce qu'on vous conseille encore une fois de faire. Et bien c'est d'aller sur Canva. Donc on retourne sur Canva. Et cette fois-ci on va créer un nouveau design. Et puis on va choisir le format présentation. Donc présentation 16 neuvième. En 1920 par 1080 pixels. Et là vous allez pouvoir aller dans l'onglet éléments. On peut aller dans les photos. Et puis ce qu'on peut faire ici. C'est qu'on peut taper arrière-plan. Pour avoir vraiment des arrière-plans. Qu'on pourrait éventuellement mettre du coup sur notre page. Donc vous en avez vraiment plein. D'accord ? Vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Et l'idée c'est quand même de rester sur quelque chose d'assez simple. D'assez minimaliste. Donc par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? On va prendre par exemple celui-ci. Vous pouvez faire glisser votre image. Et ensuite vous pouvez faire un clic droit sur votre image. Et vous faites définir l'image comme arrière-plan. Et donc là vous aurez votre arrière-plan. Vous faites ensuite partager. Vous pouvez télécharger votre image. Non pas au format PDF. Mais au format PNG. Et vous la téléchargez. Ensuite vous pouvez retourner sur System Neo. Et au niveau de l'image de fond. Vous cliquez sur le petit nuage. Et là je vais simplement faire glisser mon arrière-plan. Et je vais faire insérer. Et donc là j'ai mon arrière-plan qui se met en fond. Si vous souhaitez faire comme nous. C'est-à-dire un fond de couleur. Et un fond d'image. C'est aussi possible. Une fois que vous avez ajouté votre fond image. Il vous suffit de venir sélectionner votre section. Et au niveau de votre section. Vous allez pouvoir ajouter une couleur d'arrière-plan. Donc on sélectionne couleur d'arrière-plan. On met notre couleur d'arrière-plan. Et ici on a donc une couleur et notre fond. Pour réduire cet écart qu'on a là. Et qui est quand même assez important. Il vous suffit de sélectionner votre section. Et si vous regardez. Vous avez beaucoup de rembourrage. 150. Diminuez ce rembourrage. Tout simplement. Et vous faites ensuite enregistrer. Voilà donc pour personnaliser votre page 404 sur System Neo. Pour avoir ensuite un aperçu. Et bien vous pouvez cliquer sur le petit œil. Tout simplement. Ou bien vous pouvez quitter. Et au niveau de votre nom de domaine ici. Vous allez simplement cliquer dessus. Et là. Vous serez renvoyé par défaut sur cette page d'erreur. Puisqu'il n'y a rien sur la page .System Neo. Vous savez tout. Vous avez vu. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et beaucoup plus personnalisé. Et ce n'est pas très compliqué à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions. A nous les poser dans les commentaires. Et si vous souhaitez voir d'autres tutoriels sur System Neo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pour nous soutenir. Et nous donner encore plus envie de créer toujours plus de tutoriels. Pour vous aider. Et je vous dis à très vite. Dans une prochaine vidéo.